Musique Bon, Philippe, on y va, mais nous, il nous faut cette deuxième victoire, on est d'accord, hein ? Ben oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, Clémence, spécialité laquelle ? Les sciences et les nouvelles technologies. Denise ? Moi, c'est la religion et le théâtre, moderne ou classique. Mais oui, Grégory ? Moi, c'est l'histoire et la géographie, et particulièrement l'histoire contemporaine. Eh ben, ça fait quatre candidats, nous sommes prêts pour le jeu ! Vous êtes prêts ? Concentrés ? Alors, soyez les bienvenus ! Retrouvons sans plus attendre, Julien Lepers. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir, mes amis ! Nous sommes le 12 février, jeudi 12 février. On ne perd pas une seule seconde, on s'assoit tranquillement, mais ils sont bien forts. Et c'est parti, William ! Oui, Julien, ils ont osé, ils sont venus tester leur connaissance. C'est un plaisir d'accueillir Grégory, Clémence, Denise et celui de retrouver Philippe, notre champion, prêt pour une deuxième victoire. Inutile de vous dire que notre cagnotte continue de grimper. Elle atteint ce soir la superbe somme de 52 400 euros. C'est un truc de ouf ! 52 400 euros ! Record ! C'est le record de la plus grosse cagnotte dans toute l'histoire du jeu. Plus de 26 ans de questions pour un champion. Philippe, comment allez-vous ce soir ? Pour l'instant, ça va bien. Employé de banque ? J'aurais bien tort de me plaindre. Oui, bien sûr, parce que belle victoire. Belle victoire hier soir. Merci. Employé de banque, vous savez très bien ce que ça signifie. 52 400 euros. À peu près. Belle somme quand même. Bon, vous habitez Kjell. Alors, Kjell, où est-ce que c'est Kjell ? Kjell, c'est en Allemagne, dans le Kreis Ortonau, qui fait partie du Land Baden-Württemberg, c'est-à-dire le quart sud-ouest de l'Allemagne. C'est un des lenders allemands. C'est à côté de Strasbourg. Et entre Strasbourg et Kjell, vous savez très bien que coule le Rhin. Merci beaucoup, Philippe. Bonne chance, Philippe. Et Denise. Denise, bonsoir, Denise. Bonsoir, Julien. Denise, elle était dans le voyage, dans les voyages avant. Agent de voyage, habitant Paris. Alors, vous, vous êtes candidate Internet. Oui. Candidate Internet du mois. Ce qui signifie que vous n'avez pas passé les sélections, nos sélections normales. Non, non. Mais vous avez été sélectionnée parmi nos meilleurs joueurs en ligne. Oui. Et vous habitez Paris dans le 17ème. Absolument. Clémence, bonsoir. Bonsoir, Julien. Alors, Clémence, chargée de quoi exactement ? De webmarketing. Et où habitez-vous, Clémence ? J'habite à Paris, mais je suis originaire de la Bernardière, en Vendée. La Vendée, d'accord. Et la Roche-sur-Yon, pas très très loin. Voilà, Nantes, la Roche-sur-Yon. Nantes aussi, oui, d'accord. On saluera les grands-parents tout à l'heure. Bonsoir, Grégory. Bonsoir. Alors, Grégory, comment ça ? C'est sympa de venir nous voir parce que vous avez un boulot fou. Ouvrier agricole. Oui, actuellement dans la viticulture, oui. Et ça se passe où exactement, Grégory ? Alors, en ce moment, j'habite à Varin, dans le Tarn-et-Garonne, près de Saint-Antonin-Nobleval et de Montauban. Grégory, Clémence, Denise, Philippe, nos quatre candidats de ce soir, la cagnotte à 52 400 euros et cinq victoires d'affilée pour la décrocher. C'est parti, première manche, le 9 points gagnant. Le 9 points gagnant. Au départ, les candidats. Les trois premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Le 4e est éliminé en botanique. Quel nom donne-t-on à la gousse, renfermant les graines de certaines légumineuses comme le poids, le haricot, Philippe ? La coque ? La coque, c'est non. Allez-y. Oui, Clémence ? La cosse. Voilà, ça, c'est pour Clémence. Très bien. Quel écrivain britannique, maître du roman d'espoenage et le créateur de James Bond ? My name is Bond. Denise ? Ian Fleming. Voilà, Ian Fleming, d'accord, elle-là. Alias 007. Quel fromage de brebis, vénée de bleu, fabriqué dans le Ruergue. Voilà, là, là. Rockford. Rockford, d'accord, ça, c'est bon. C'est le premier à avoir bénéficié d'une AOC en 1926 dans le vocabulaire de la presse. Quel mot anglais désigne une information importante, sensationnelle, oui, oui. Le scoop. Un scoop, d'accord. Un scoop donné en exclusivité par un journaliste. D'accord. Handball. Handball chez les seniors. Combien de temps dure chacune des... Ah, là, là, Grégory. 30 minutes. Ouais, 30 minutes, ça, c'est bon, d'accord. Chacune des mi-temps de match. 30 minutes. Quelle est cette région, tiens, quelle région Camille Cerf ? Cerf, avec un F à la fin. Quelle région Camille Cerf est lue en décembre dernier Miss France 2015 ? Représentait-elle ? Grégory. Le Nord. Le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, le Nord-Pas-de-Calais, d'accord, ça, c'est bon. Nord-Pas-de-Calais, Camille Cerf. En météorologie, comment appelle-t-on l'écart entre les valeurs maximales et les valeurs minimales des températures ? Oui, Denise ? L'amplitude. Ah oui, ça, c'est bon. Maintenant, regardez bien ceci. Pendant la Révolution française, quels n'ont porté les députés, dont vous voyez ici certains représentants, Grégory ? Les Jacobins. Ah non. Qui siégeaient... Denise ? Les Girondins. Ah non. Qui siégeaient sur les gradins les plus élevés. Oui, oui. Les Montagnards. Voilà, Montagnards, d'accord. Sur les gradins les plus élevés de la convention, les Montagnards. En médecine, quel adjectif qualifie une substance agissant contre les infections allergiques du... Oui, oui. Antibiotiques. Ah non. Du alistamine. Les anti-histaminiques. Anti-histaminiques, d'accord. Cette chanteuse, mais vous vous souvenez de cette chanteuse et cette chanson, là, en 1971, elle chantait Mami Blue, Mami Blue. Denise ? Nicoletta. Bien sûr, Nicoletta, d'accord. La traduction de la maxime du poète juvénal, là. Men sana incorpore sano. Denise ? Un esprit sain dans un corps sain. Voilà, d'accord. Direction la Hongrie, tout de suite. Hongrie. Un lac. Un lac. Ah là là, oui, oui, oui. Il n'a pas, il n'a pas. Denise ? Le lac Balaton. Balaton, d'accord. Il s'étire sur 78 kilomètres entre les monts Bacconi et les plaines de Transdanubie. C'est le plus grand lac d'Europe centrale. C'est le lac Balaton, d'accord. Denise est à 5 points. Elle mène la course. Quel nom, Donnton ? Et là, vous l'avez. Alors là, rapidité, parce qu'il faut battre Denise, maintenant. À une jeune vache qui n'a pas vélé. Bah oui, oui, oui. Une génisse. Voilà, d'accord. Génisse, d'accord, ça, c'est bon. 5-5. On s'accroche, Clémence, il faut y aller. 2003. Donnez-moi ce film. C'est un beau film, d'ailleurs. 2003, quel film raconte l'amitié ? Cette amitié entre 4 quadragénaires incarnés par Bernard Campan, Marc Lavoine, Gérard Darmon, Denise ? Le cœur des hommes. Ah oui, d'accord, le cœur des hommes. Oh là là, elle est agaçante, Denise. Jean-Pierre Daroussin, le cœur des hommes. D'accord. Donnez-moi cette martyr. Martyr chrétienne. Faitée le 4 décembre. Grégory. Geneviève. Non, non. Philippe. Sainte-Barbe. Oh oui ! Bravo. Sainte-Barbe, bien joué. A remarquer que dans le calendrier, c'est marqué Barbara. Je ne vois pas pourquoi. Non, moi non plus. Parce qu'en français, le mot existe. Exact, oui. Sainte-Barbe, on est bien d'accord que c'est le 4 décembre. C'est ça. Et pourquoi il y a Barbara ? Et ça, je me le demande. Ça doit être une erreur, c'est tout. C'est la patronne. Qu'est-ce que c'est la patronne ? De tous ceux qui travaillent avec le feu, les pompiers, les artilleurs, les mineurs. Les mineurs de faux. Il faut en parler au ch'ti ? Exactement. Sainte-Barbe. D'accord. Quel nom porte la jupe de tulle que portent les danseuses classiques ? Oui, oui. Le tutu. Voilà, tutu, d'accord, Grégory. Ceci. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pilore qui se colore, j'ai le gosier, un aimier, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, les pigastres qui s'encadrent, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules. Vous la connaissez, cette chanson ? Alors ça, c'est un extrait de la célèbre chanson humoristique, je suis pas bien portant, qui date de 1931. Mais quel comique troupier ? Ah oui, là, là ! Dranem. Non, pas du tout, c'est pas Dranem. Quel comique troupier en était l'interprète ? L'interprète de ça. J'ai la rate qui se dilate. Qui chante cette chanson ? Comique troupier, mais si, c'est Gaston Ouvrard. Comment appelle-toi un amas ? Un amas de neige amassé par le vent. Oui, oui, là, là, Grégory. Une congère ? Oui, congère, elle, là, elle, là. Elle est là, congère. Par quel mot espagnol ? Les ignotons, la reconquête de l'Espagne. Voilà, Denise ! La reconquista. Voilà, d'accord, ça c'est bon. Reconquête de l'Espagne par les royaumes chrétiens du 11e au 13e siècle. La reconquista, d'accord. Tiens, un copain, tiens, un copain qu'on connaît bien. 2014, dans l'émission Salut les Terriens ! Quel animateur intégré, voilà, Denise ! Ardisson. Ardisson, voilà, Thierry Ardisson, d'accord. Il a intégré à son équipe de chroniqueurs un petit robot, vous l'avez vu ? Le petit robot, il s'appelle Jean-Mi. Bonne idée, Thierry. Thierry Ardisson, bien joué. Quelle région du bassin parisien, s'étendant notamment sur les départements de l'Eure-et-Loire ? Loiret a été surnommé... Denise ? La Beauce ? La Beauce, ah ça c'est beau. Ça c'est beau, tiens bien, c'est la Beauce. Surnommé la Beauce, Denise, le grenier... De la France. Le grenier, oui, le grenier à blé de la France, c'est la Beauce, d'accord. Alors, 6, 3 et 2, quel cépage ? Donnez-moi ce cépage qualifié de noir en Bourgogne, qui doit son nom à la... Ah oui ! Le pinot ? Bien joué. Le pinot, d'accord. Qui doit son nom à la ressemblance de la grappe de raisin avec une pomme de pain, c'est le pinot, d'accord. Donnez-moi cette abréviation. D'origine anglaise. Signifiant haute technologie en français. Clémence. Y-fi ? Non, c'est ça. C'est non. Oui, là ! High-tech. Oui, high-tech, d'accord. Là, il est là, ça c'est bon. Ici, il a un style architectural né en 69 à New York. High-technologie, le style high-tech, ça c'est bon. Allez, 8, 4 et 3. Pilote auto. À quel pilote automobile ? Canadien, victime d'un accident mortel. Oui, là-bas, Philippe. Villeneuve. Villeneuve, d'accord, ça c'est bon. Donc, victime d'un accident mortel, je me souviens, épouvantable. C'est ce moment de course en 1982. Pilote auto canadien. À quel pilote ? Le circuit de Montréal rend-il hommage en portant son nom ? C'est Gilles Villeneuve. Le circuit Gilles Villeneuve au Canada, juste à côté de... À côté, moi je dirais, de Montréal. J'espère que je ne me trompe pas. Montréal. Ce petit crustacé, donnez-moi ce petit crustacé d'eau douce. Oui. L'écrevisse. Non. Qui doit son nom courant de puce d'eau. Puce d'eau. Qui a sa façon de progresser dans l'eau en bondissant. Oui. L'araignée. Non, non, non. Non, non. Il doit son nom courant de puce d'eau à sa façon de progresser dans l'eau en bondissant. La Daphnie. Un adjectif. Quel est cet adjectif ? Tiré du mot santé. Qui qualifie ce qui est relatif à la santé publique, à l'hygiène. Grégoï. Sanitaire. Voilà, c'est-à-dire. Oui, terminé. Et Clémence et Philippe, on se bat jusqu'au bout. 5-4. Chaque question vaut trois points. Empereur Romain. Quel empereur Romain aurait adressé à son fils Titus, qui lui reprochait d'avoir taxé les urines ? La Maxime. L'argent n'a pas d'odeur. Vespasien. Ça, c'est beau. Vespasien, bien joué. Et d'où la Vespasienne, évidemment. 8-4. Clémence est en retard, mais elle peut revenir. Au Liban. Quelle ville devant son nom a un mot signifiant... Béroutes. Bien sûr. Ça, c'est beau. Une ville qui, devant son nom, a un mot signifiant puits ou source d'eau souterraine, capitale du Liban, Beyrouth. D'accord. 8-7. Ça veut dire que ça se joue maintenant. Tenez-moi cet instrument de musique. Populaire. Accorde, pincée. La guitare. Non, c'est non. Dont la caisse a une forme triangulaire et c'est l'un des instruments russes traditionnels. Instrument de musique. Clémence. La cithare. Ça, c'est non. C'est la balalaïka. Balalaïka. Exactement. Nouvelle chance. Voilà. Sous quel nom connaît-on mieux l'écrivain ? Isidore Ducasse, auteur des Chants de Maldoror en 1869. Isidore Ducasse. Que dit Philippe ? Malarmé. Non. Que dit Clémence ? Rien. Malarmé, c'est non. Le comte de Lotréamont. Cyclisme. Et là, vous l'avez sans doute. La selle-là, vous l'avez. Cyclisme. Quel groupe compact ? Le peloton. Non. Formé par la majorité des coureurs, qui doit son nom diminutif du mot pelote. C'est OUI ! Voilà. 10 à 8. On s'arrête là, Philippe. Merci beaucoup, Philippe. On a passé un bon moment ensemble, Philippe. On a été contents et heureux de vous recevoir ici, chez nous, dans notre modeste boutique, Philippe. La joie est réciproque. Voilà. Et bon retour à Kelle, alors. Kelle ? Merci. Et je suis très content que Clémence ait gagné. C'est gentil comme vous. Parce qu'elle est passée à la télé, je l'ai vue et je l'ai admirée. Eh bien, ça, c'est fair-play. Elle s'est un peu entièrement méritée. C'est fair-play, bravo. Alors, il y a 5 000 euros à gagner. C'est maintenant qu'il faut jouer qu'elle n'emporte la jupe de tulle que portent les danseuses classiques. C'est le kilt. Réponse 1. Le tutu. Réponse 2. 30 de 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 ou 7, 10, 20. Hier, je sors parmi toutes les bonnes réponses. Clémence, Denise, Grégory. Le jeu !